Et aujourd'hui, on reçoit notre téléspectatrice de la semaine, c'est Béatrice. Bonjour Farina. Bonjour Béatrice, heureuse d'être ici ? Ravie. Moi je suis ravie de vous recevoir en tous les cas. Donc vous Béatrice, vous vivez en région parisienne, vous êtes une jeune retraitée, très très jeune retraitée. Et alors, plutôt une retraitée active, parce que vous vous êtes lancée dans le métier de chef à domicile, comme ça. Alors je n'aime pas trop le terme de chef, je dirais plutôt cuisinière à domicile. Elle est humble en plus, mais oui, pourquoi pas. C'est vrai, justement, c'est une jeune entreprise qui vous a permis d'exercer ce métier. Il s'appelle Lou Papé, vous nous en dites un peu plus. Oui, alors Lou Papé, c'est une jeune créatrice, Alizé d'Albé, qui en fait recrute des seniors pour cuisiner chez les personnes qui le souhaitent. Et en fait, le but, c'est de travailler devant les gens pour leur permettre de comprendre ce qu'est une recette, d'apprendre à la faire. Donc le but, c'est vraiment la transmission et le partage. C'est magnifique. Et dans la cuisine, c'est justement ça qu'on aime. C'est la transmission, le partage, la fameuse madeleine de Proust. Exactement. Et voilà, la cuisine de nos mamans, de nos grands-mères. Avec des produits simples, surtout. Ce n'est pas la nouvelle cuisine très trafiquée, c'est une cuisine simple, bonne et goûteuse. Et bien justement, aujourd'hui, vous allez nous donner votre recette qui lutte contre le gaspillage alimentaire. C'est quoi ? Alors, on va faire un crumble salé en partant du reste de poulet. Oui, justement. Alors, pour faire votre crumble salé, c'est pas grave. On est détendu ici. Alors, pour faire votre crumble salé, vous avez besoin de quoi comme ingrédient ? Alors, je prends un reste de poulet, un reste de carottes cut à l'eau, du pain sec. C'est surtout mon astuce aujourd'hui, c'est de travailler le pain sec. Très bien. Du gruyère, un oignon et un peu de beurre. Ah oui, alors, votre appareil à crumble, ça va être avec du pain sec. Exactement. J'ai hâte de voir ça tout à l'heure. Et là, vous avez commencé à faire quoi ? Alors, j'ai fait fondre mes oignons dans un peu de beurre. Donc, une fois qu'ils sont fiers, j'ai rajouté mes carottes et je rajoute le croustillon de la peau du poulet coupé en petits morceaux pour que ça donne un petit goût. Vous êtes une petite gourmande, vous. Très bien. Oh là là, disons, ça donne envie. Je ne sais pas vous, mais moi, ça me donne envie. En tous les cas, vous pourrez retrouver la recette de Béatrice sur le site de La Quotidienne La Suite. Et nous, on va parler d'un sujet encore très gourmand.